Le plus grand marché noir animal au monde. Ça n'est pas l'ivoire d'éléphant, ni les cornes de rhinocéros, c'est une espèce qui vit tout près de chez nous, l'anguille européenne. Pour comprendre pourquoi, il faut plonger dans le cycle de vie de l'anguille, et vous allez voir, c'est une histoire à dormir debout. Les anguilles d'Europe naissent toutes ici, au large des Caraïbes. Les larves nagent ensuite jusqu'à nos côtes, où elles remontent les fleuves et se trouvent un coin tranquille, dans un marécage, un étang ou une rivière, pour grandir à la campagne. Et puis au bout d'une douzaine d'années, un soir d'été, nos anguilles ressentent l'appel de l'océan. C'est comme l'appel des grandes vacances, mais en plus fort. Il faut qu'elles y aillent, par tous les moyens, et rien ne les arrête. Si elles doivent ramper sur la terre ferme pendant plusieurs jours pour contourner un obstacle, ou se glisser dans des canalisations souterraines, elles le font. Et si une anguille est enfermée sans aucun accès du tout à l'océan, elle bloque alors son vieillissement pour attendre le temps qu'il faudra. Et elle est capable de rester comme ça dans un état quasi immortel pendant... Eh bien, on ne sait pas pendant combien de temps. Parce que celles qu'on a mises il y a 120 ans dans un puits pour faire l'expérience, eh bien, elles y sont encore. Une fois qu'elle a atteint la mer, l'anguille doit encore retourner se reproduire là où elle est née, 6000 kilomètres. Seulement en route, elle se métamorphose, et son tube digestif est remplacé par les organes reproducteurs. Du coup, elle nage jusqu'au Caraïbe, sans manger. C'est comme les coureurs du Tour de France, personne ne sait comment elle fait ça. Une fois toutes les anguilles arrivées à destination, elles disparaissent. Et on ne sait pas vraiment ce qu'elles font toutes ensemble dans les grandes profondeurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne les revoit plus jamais, et que quelques jours plus tard, de nouveaux bébés anguilles apparaissent en surface. Vous l'aurez compris, c'est un cycle de vie si mystérieux qu'il est impossible d'élever l'anguille en captivité. Hélas, le marché asiatique en consomme beaucoup plus que ce que la nature peut fournir. Des trafiquants importent donc d'immenses quantités de larves d'anguilles en provenance de nos côtes, qu'ils font grossir, puis ré-exportent illégalement. Sans qu'on se rende compte qu'il y a anguilles sous roche. Les larves d'anguilles se négocient plusieurs milliers d'euros le kilo. Ça représente 3 milliards d'euros par an de marché noir, qui se déroulent juste sous nos yeux. Ajoutez à cela les barrages qui broient les anguilles adultes au moment de leur migration. La pollution, la destruction des habitats. Aujourd'hui, l'anguille est en danger critique d'extinction. Sa population a diminué de 90% en 50 ans. Malgré ça, la France a cette année encore augmenté les quotas de pêche commerciales. Donc les plats à base d'anguilles, en particulier l'anguille fumée, qui revient à la mode dans les sushis, c'est à éviter absolument. Autant manger du panda. Ils sont mieux protégés et ils contiennent moins de polluants. Par contre, bonne nouvelle, il reste encore quelques populations d'anguilles dans nos grandes villes, en particulier dans la Seine à Paris. Si vous souhaitez les observer, il suffit d'aller le long des quais avec une lampe torche les nuits d'été. Ça, c'est quand même bien plus rigolo qu'aller voir les nageurs des JO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada